Salut, c'est le 25e anniversaire du Festival de Comptes de Trois-Pistoles, le Rendez-vous des Grandes Gueules. Et pour l'occasion, ils ont décidé de laisser une place toute particulière aux Autochtones. Et pour cette occasion spéciale, j'ai décidé de laisser ma place devant la caméra et derrière le micro à nul autre que Maurice Vanné, le fondateur du Festival. Alors je vous présente, Maurice Vanné, interview Joséphine Bacon. Salut Joséphine. Salut Maurice. Il fait beau aujourd'hui, on est chanceux. Ah oui, vraiment là, on est le 7 octobre, puis il fait magnifique dehors. C'est grâce à toi d'emmener le beau temps avec nous. J'aimerais bien avoir amené le beau temps, mais je pense que c'est peut-être l'étain Indien. Ah bien là, c'est tout un concept. Ah oui, là, on est dedans. Oui. Bien, merci. Oui, oui, trop pistoille. Mes sœurs, les quatre vents caressent une terre de lichens et de mousses, de rivières et de lacs, là où les épinelles blanches ont parlé à mon père. Tu sais que cette année, c'est le 25e anniversaire du Festival de Comte. Ici, à Tropistole, et tout le monde sait aussi que toi, tous les jours de ta vie, tu célèbres les mots, les paroles. Donc, pour toi, un festival comme celui-ci, comment tu vois ça? Quelle importance ça peut avoir? Mon Dieu, c'est Évelyne Saint-Ange qui avait dit que j'étais conteuse, mais ce n'était pas vrai du tout. Donc, elle nous avait menti à nous aussi? Bien, parce que je savais que je faisais beaucoup de transcriptions et de traductions sur les mythes innoos. Dans le fond, on veut te faire passer... Parce que je ne suis pas... Vraiment! Bien, depuis ce temps-là, tu as quand même roulé beaucoup ta bosse au Québec, au Canada et même en Europe. Et puis, tu as fait plusieurs festivals et tu es venue déjà, donc, à notre festival. Oui, c'était en quelle année, tu te souviens-tu? La dernière année de Fred Pellerin, tu m'as dit. Mais moi, je ne me rappelle pas de Fred Pellerin, je me rappelle de toi. Je me rappelle très bien, c'était un des plus beaux moments du festival, parce qu'à un moment donné, tu t'es mis à compter en inou. Bien oui, pour me donner du courage. Voilà, voilà. Oui. Et depuis ce temps-là, bien, on s'est rencontrés à quelques occasions. Et moi, je t'ai beaucoup rencontré aussi à travers tes... le recueil de poèmes. Oui, oui, oui. Où tu es une sorte de conteuse, même, à l'intérieur de tes poèmes, parce que tu n'arrêtes pas de parler de transmission de ton territoire. Oui, bien oui. Oui, c'est ça. Tu sais, les poèmes que j'écris, tu sais, c'est comme... c'est les poèmes des récits des aînés que j'ai transcrits et traduits. Tu sais, puis, comme Notemeth, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que j'ai fini par reconnaître Notemeth. Tu vois, avant ça, je le connaissais seulement à travers les récits des aînés. Mais tu vois, en Inouaïmonde, tu sais, quand un vieux te raconte, là, tu sais, tu vois, tu sais, tu vois, Notemeth avec lui, tout ce qu'il a vécu, ses portages, les rivières, les lacs, tout l'environnement de Notemeth. Et justement, tu le vois à travers les mots qu'il te dit quand il te raconte. Alors, pour moi, tu vois, quand j'ai fait ce Noastarna, tu sais, battant un message, tu sais, c'était eux, les poètes, c'était leur poème que j'écrivais, finalement, tu vois. Et puis, il y a aussi, tu sais, la poésie aussi s'est arrivée, tu sais, de façon accidentelle, tu sais, je suis devenue conteur par accident, puis poète par accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, la lune déborde, une mélodie raconte un son, une incantation de tambour chante une terre. Un loup hurle sa joie, des caribous sont là, le cœur bat, un rythme sonne, un sourire, une danse invite à la musique, où les pas laissent leurs traces. Dans ta façon de compter, dans tes poèmes, tu parles souvent de l'innou au français. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu te sens mieux à exprimer certaines choses en innou ou d'autres en français? Mettons, quand ça parle de nomadisme, ça parle de rivière, ça parle de licane, mais les premiers mots qui vont me venir, ils sont dans les Noémos, parce que c'est proche de moi. Tu vois, tu vois, dans Ouièche, le dernier recueil que j'ai fait, ça parle de Bande Parc et de la rue Bélanger. Mais ça, je l'ai écrit d'abord en français, mais je ne m'en étais pas rendue compte. C'est Virginie Turca, de mémoire d'encrier, qui me l'a fait remarquer. J'ai dit, bien oui, celui-là, je l'ai écrit tout en français, puis après ça, je l'ai adapté en innou et imou. OK, c'est intéressant. Puis, c'est vrai, hein? Oui, c'est intéressant. Les deux pieds sur l'asphalte, c'est en français, puis les deux pieds sur l'échelle, c'est en innou. Oui, oui, oui. Mais nous, au départ, on était aussi dans l'idée de transmettre la mémoire de la région. Oui, c'est ça. Donc, je vois une espèce de démarche un petit peu parallèle à la tienne. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, des festivals de contes, tu sais, on partage souvent sa culture, son mode de pensée, la façon que tu racontes, hein? Tu sais, c'est toi qui te mets, tu sais, tu te mets à nu pour, tu sais, pour des fois bafouiller, bégayer, puis tu te trouves comique. Mais, tu sais, puis tu racontes souvent, on raconte souvent avec son cœur. Hum-hum. Puis, c'est comme ça, moi, que, tu sais, je pourrais pas compter comme Fred Pellerin, par exemple, ou Jocelyn Berubé, ces gens-là, tu sais, qui sont des conteurs d'expérience et de métier. Moi, tu racontes le, tu sais, du mieux que je peux. Bien, écoute, il y a de la place, absolument, de ces différentes tendances, je veux dire, le conte spectacle, oui, les gens aiment beaucoup ça, ça peut être divertissant, ça peut être aussi instructif, mais quand on parle de l'authentique, le conteur authentique, je pense que tu es un magnifique exemple de ça. Puis, ce qui est extraordinaire pour vos 25 ans, c'est que c'est cette réunion des Premières Nations et des Québécois, tu sais, c'est ça, c'est ça que j'aime de cette édition, puis d'avoir été invité au 25e, bien, c'est tout un honneur quand même. C'est un honneur, c'est un honneur pour nous de te recevoir ici, puis ça sera toujours un honneur. Merci beaucoup, Joséphine. Merci de ta générosité. OK! Sous-titrage Société Radio-Canada